Bonjour à tous, c'est Shoni de Studies Up et je suis arrivée à Dubaï, à Middlesex University donc notre partenaire et je rencontre aujourd'hui Sanya qui a commencé ses études en septembre 2021, si vous ne le trompe pas. C'est ça, il faut faire des études en psychologie avec une majeure en counseling, en conseil. C'est ça, oui. Voilà, c'est ça. Du coup, si tu veux nous raconter un petit peu, quand est-ce que t'es arrivée, un peu tes démarches, du coup le visa, tout ça, ça a été facile ? Alors, du coup, je suis arrivée vers août 2021 et au départ ça a été un peu facile vu qu'on était en contact avec vous, etc. Donc la communication était plus facile par rapport à l'université. Le visa était un peu compliqué vu que j'étais encore mineure, mais finalement ça s'est arrangé et l'université m'a beaucoup épaulée par rapport à ça. Donc je l'ai eu très facilement, avec un peu de retard, mais assez facilement. Et puis j'ai commencé les cours en septembre, du coup, en psychologie. Et ça se passe super bien, j'ai réussi à bien m'intégrer par rapport à l'université, au club sociaux, etc. qu'ils proposent à l'université. Et puis voilà, ça faisait 5-6 mois et puis ça se passe super bien. Et tu fais quoi du coup comme club ? Tu participes à quoi du coup ? Alors du coup, ils proposent plusieurs clubs pour un peu tous les goûts. Donc moi, je participe au club de théâtre, donc c'est un peu théâtre et film, etc. Le club lecture, le club photo, ils ont aussi un club événement qui organise un peu tous les gros événements de l'université. Donc on peut prendre part et du coup être volontaire, etc. pour les événements. Et puis, un des clubs que j'aime beaucoup, c'est le club Impact. Et du coup, ça c'est tout ce qui est environnemental, etc. Ils proposent pas d'activités pour nettoyer les plages, etc. Donc c'est très intéressant et puis c'est très cool. Ouais, c'est super à rajouter sur ton CV, justement, comme on en parlait tout à l'heure, justement. Non, ça c'est super. Ok. Et du coup, t'es arrivée en 7 ans, ça fait quelques mois, donc t'as pas encore vécu les grosses grosses chaleurs ou un peu quand même ici ? Alors au départ, quand je suis arrivée, si, 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 c'était assez dur. Mais l'hiver est vite arrivé, du coup, je suis contente. Là, ça va, en janvier, on a une bonne température. Ouais. Donc pour le moment, je profite et puis on verra voir la suite. Et du coup, tu vis où, soit ici, t'es loin du campus ? Alors, je suis pas super loin. J'habite, enfin j'ai mon appartement entre deux stations métro. Ouais. Donc c'est assez facile pour y accéder. Et puis je suis à à peu près 20 minutes de métro, puis à peu près 10 à 15 minutes de marche. Puis l'université propose aussi un bus de la station du métro jusqu'ici. Donc à chaque fois, à 30 minutes de décalage. Donc toutes les 30 minutes, il y a un bus qui part de là-bas pour ici et d'ici jusqu'à là-bas. Ok. Donc c'est assez pratique. Mais sinon, moi, je préfère marcher. Donc c'est à peu près 10 à 15 minutes de marche. C'est le métro, une tonnerre, c'est ça ? C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Ok. Donc c'est vrai que c'est... Quand tu passes 50 degrés, ça va. C'est parfait. Ça fait du bien. C'est ça. Ok. Du coup, pour le métro, tu as une carte étudiante. Alors, je n'ai pas réussi à l'avoir. J'ai essayé. En fait, il fallait une lettre de l'université que j'ai eue du coup. Mais au moment de faire les démarches, ça ne marche pas. Ça n'a absolument pas marché. J'ai été censé aller voir le bureau ici. Mais je n'ai pas encore eu le temps. Mais du coup, j'ai une autre carte. C'est la silver. C'est pas pareil pour les étudiants du coup. Mais ça dépasse pour le moment. Et puis là, j'espère pouvoir l'avoir parce que je trouve que c'est plus efficace. C'est un peu moins cher aussi. Ouais. Par rapport au transport et tout. Et puis voilà. Ok. Ça marche. Du coup, je ne sais pas si tu as une idée un petit peu combien tu dépenses. Parce que souvent, c'est la question pour nos étudiants. À Dubaï, c'est vrai que c'est assez cher par rapport à destination. Alors, au niveau logements, etc., on n'a pas vraiment de frais. Du coup, j'habite avec ma famille. Du coup, sur ça, je n'ai pas vraiment de frais. Après, le niveau... La question qui se pose souvent, c'est par rapport au portail téléphonique. C'est assez cher ici. Ouais. En France, on est à peu près à 15 à 30 euros. Ici, c'est à peu près 70 euros. Ouais. Donc, c'est assez cher. Du coup, on est à 70 euros tous les mois par rapport à ça. Puis, au niveau autres dépenses, après, il y a les dépenses personnelles. Moi, mes parents me donnent un budget tous les mois. Et puis, je me dérouille avec ça pour les dépenses personnelles. Les courses et sorties, etc. Les cafés et tout comme ça. Donc, voilà. Ok. Les niveaux émergements, je ne sais pas du plus. Ouais, du coup, tu verras ça peut-être plus tard. Plus tard, voilà. Comme tu me disais, peut-être soit du colloque ou autre. Et... Ok, ça marche. Et du coup... Oui, on a parlé un peu. Bon, là, tu es très investie dans l'université. Donc, tu n'as pas beaucoup de temps en faisant les cours et tout. Et du coup, tu voulais déjà trouver un petit job, c'est ça ? Un petit job, oui. Du coup, ici, l'année se termine assez tôt. Ouais. Contrairement en France. En avril, normalement, on termine les cours. Du coup, je m'étais dit... Parce que pour tous les cas, je pensais rester ici jusqu'en juin. Donc, je m'étais dit, autant trouver un petit job d'étudiant pour à peu près deux mois, trois mois. Ouais. Ça peut faire un salaire. Et puis, ça peut aussi être une expérience. Et surtout, sur le CV, c'est pas mal bien vu. Donc, je me dis que ça peut être une bonne idée. Puis, à voir si l'université ne peut pas m'aider à en trouver un. Et m'aider à chercher, etc. Mais je pense que c'est, du coup, dans mes projets de trouver un petit job pour trois mois. À partir du mois d'après, j'ai une personne. Ok, ça marche. Une des raisons pour lesquelles tu serais venue à Dubaï ? Alors, je sais que tu avais de la famille ici. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment poussé à vouloir faire tes études ici ? Bah, je pense que c'est un peu l'ambiance culture. Ici, on a assez multiculturelle. Enfin, je sais que si j'avais choisi le campus de Londres, niveau expérience multiculturelle, ça n'aurait pas été pareil. Ouais. Et ici, on a plein de cultures. On a aussi des personnes de l'Inde, de l'Afrique du Sud. Il y a plein de personnes de l'Europe, etc. Donc, ça fait beaucoup de contacts. Et puis, on apprend aussi à voir un peu la vie des autres dans d'autres pays. Bon, moi, je pense que c'est l'un des aspects qui me plaît le plus. C'est vraiment l'aspect multiculturel qui est très intéressant. Et du coup, voilà. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque un peu ? Toi, à la base, tu ne viens pas de France métropolitaine, tu as La Réunion. Tu as La Réunion, ouais. Je pense que c'est vraiment les paysages. Parce que ici, c'est vrai que c'est très un peu superficiel, tout match un peu. Et ça, c'est un côté que je n'y avoue pas trop et je n'y arrive pas à m'habituer. Donc, je pense que c'est vraiment les paysages, les plages, etc. On en a ici, mais bon, ce n'est pas pareil. Et puis, le ciel bleu. Parce que le ciel bleu ici, il n'est pas si bleu que ça. Donc, voilà. Je pense que ça, c'est un des trucs qui me manque le plus de La Réunion. Ouais, ok. Qu'est-ce que je voudrais peut-être demander d'autres ? Est-ce que tu as eu des moments difficiles ? Alors, les visas, ça a été un petit peu compliqué. Les visas, ça a été un peu compliqué. Surtout quand on est mineure, parce qu'ils demandent un papier, il faut la présence des parents, etc. Surtout du père, par rapport aux lois islamiques ici. Donc ça, ça a été un peu compliqué. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a pas eu d'autres soucis. Et puis, je me suis énormément poussée aussi à m'investir dans pas de trucs. Donc ça, je ne regrette pas. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas eu d'autres complications. À part, tout c'est bien passé. Ok. Et Middle Sex University propose la possibilité d'aller à Londres pendant un an. Donc, après sa première année ici. Après, aller à Londres et revenir. Tu penses faire ça, peut-être ? Alors, j'aimerais énormément. J'aimerais énormément. Parce que, non, c'est un pays qui m'intéresse énormément. Du coup, j'aimerais bien. Après, je sais que c'est un peu compliqué. Enfin, je connais quelques 3ème année en psycho, justement. Qui me disent qu'en 3ème année, on a énormément besoin des supports des profs, etc. Donc, je me dis que si je pars au bout de ma 3ème année, est-ce que j'aurai le temps d'avoir des liens avec les profs, etc. Pour pouvoir avoir cette aide, justement. Mais, honnêtement, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Et mes parents y pensent aussi. Donc, pourquoi pas faire la 3ème année à Londres pour avoir de nouvelles expériences. Parce que là, les relations avec les profs, c'est facile. Là, c'est facile. C'est un problème. Là, c'est très facile. Ils sont là pour nous. Ils répondent aux mails super vite. Même par rapport aux visieux, etc. Ils sont toujours présents. Donc, non, là, pour le moment, les profs, ils sont super. Et puis, je pense que si je fais ma 3ème année là-bas, ça ne poserait pas vraiment de problème. Après, il faudra que je mette beaucoup d'efforts de mon côté aussi. Et sinon, pourquoi pas. Ok. Ça marche. Et ouais, c'est au niveau des cours et tout ça. Donc là, tu vas revenir un peu sur campus. Tu as un peu des cours aussi en ligne du Covid. Mais globalement, tu as combien d'heures de cours, du coup, par semaine, plus ou moins ? Alors, j'étais en train de calculer ça. Ma maman, justement, il y a quelques jours, on comparait mes heures de lycée et mes heures ici. Ça n'a rien à voir. Ici, là, j'ai cours en semaine pendant 11 heures. Et au lycée, c'était 28 heures. Ouais, c'est ça. C'est pas pareil. Mais après bon, il faut mettre beaucoup de travail personnel aussi à la maison. Parce que c'est l'université, etc. Mais honnêtement, surtout le premier semestre, j'avais cours 3 fois par semaine. Donc, c'était très 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 lié. J'avais même pas l'impression d'être à l'université. Ouais. Mais là, ça va. J'ai cours un peu tous les jours. Et puis, du coup, non, ça va. Les heures de cours, ça va. Je ne suis pas à plein d'encores. Et le travail personnel, ça n'a pas été trop compliqué justement de passer au bac ? On est très très suivi justement pour tout le travail. Là, de devoir quand même être plus autonome ? Ça a été un peu compliqué surtout pour moi parce que je suis le genre de personne qui préfère être suivie. Ouais. Et qui a besoin d'être suivie. Et quand je me suis rendu compte qu'ici, bah c'était un peu... Les profs sont là, mais ils ne sont pas là. Enfin, c'est à toi de mettre ta charge au travail. Si tu n'avais pas toi-même, on ne va pas venir te dire qu'il faut te bouger quoi. Donc, heureusement, j'ai compris ça assez vite. Donc, j'ai pu me mettre au travail assez vite et ça n'a pas été non plus... Genre, ça n'a pas été un gros choc, donc ça va. Mais c'est vrai que oui, que ce soit ici ou en France ou autre part, quand on est à l'université, la charge au travail personnel est la même que c'est à l'université quoi. Donc, ouais. Ok. Non mais c'est bien. Belle expérience quoi. Dans le moment, je ne suis pas déçue. Et écoute, pour finir, est-ce que tu aurais des conseils pour les étudiants, des recommandations de restaurants, de visites, affaires absolument si ils viennent ici ? Alors, je dirais de... Enfin, si vous venez à l'université là, c'est sûr que vous serez basé sur Dubaï, donc il faudra visiter les alentours, etc. Mais les autres Émirats ne sont pas négligés. Parce qu'il y a plein de... Enfin, par exemple à l'université, ils avaient fait une randonnée à Kofa Khan et c'est à 1h30 ici et c'est incroyable. La vue, elle est incroyable. Donc, je trouve que les autres Émirats ne sont pas négligés. Oui. Ça fait vraiment de l'aventure. Et ça, c'est génial. Et c'est l'université qui aurait fait ça ? Oui, ils avaient réalisé ça. C'était du coup... Non, c'était avant les vacances ensemble. Et oui, c'était avec les coachs portifs. Donc, voilà. Et puis, niveau restaurant, etc. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne mange pas vraiment dehors. Je n'aime pas trop ça. Mais le conseil que je dirais, c'est vraiment visiter, visiter, visiter. Et sortir quoi. Ne pas se dire non, mais c'est bon, j'ai le temps, etc. Vraiment, un week-end, une année, un jour, vous pouvez prendre le bus, le métro, etc. Et partir et vraiment visiter plein d'entre vous. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et puis, ça donne de belles expériences. Et puis, plein de belles photos sur le téléphone. Donc, ça va. Ouais. C'est super quoi. Des beaux souvenirs. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et puis, si vous avez d'autres questions, si vous voulez voir quoi que ce soit sur Nouvelle Sexe, n'hésitez pas. On pourra tout vous expliquer. Merci beaucoup.